Pourquoi les pyramides elles sont pointues ? Du coup, raconte-moi, pourquoi tous les mauvais comédiens sont dysfoncés ? C'est qui, Jack aux lanternes ? Enchanté, mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Local. Non, je disais, j'allais répondre à la question, c'est qui, Jack aux lanternes ? Bah ! Voilà ! Avant que je réponde, n'hésite pas à t'abonner, partager la vidéo, liker, commenter, sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que tu veux. Après nous être intéressés il y a peu à pourquoi on fête son anniversaire, je vais maintenant vous parler de l'anniversaire de mariage. Parce qu'il y a aussi une explication. Je ne sais pas si ceux qui m'écoutent sont mariés et ont désormais la corde au cou, mais c'est une fête d'origine païenne, comme l'anniversaire. Mais avec des origines un peu obscures, et elle sera finalement, vous vous en doutez, récupérée quelque peu par la religion. Au départ, on fêtait seulement certains anniversaires de mariage. Les noces d'argent pour les 25 ans, les noces d'or pour les 50 ans, et les noces de diamant pour les 75 ans. Comme vous le voyez, plus les années passent, plus l'élément choisi pour l'anniversaire est précieux. C'est une pratique courante dans la petite bourgeoisie, aka, les petits riches de l'époque, qui s'est vite répandue dans les campagnes au 19ème siècle. Petit à petit, on a ajouté notre touche de fantaisie contemporaine, puisque les noces jeunes correspondent à des éléments qui ne valent pas grand-chose. On ne fait alors que les anniversaires importants, comme les 10, les 20 ans et les 30 ans, avec des cadeaux censés être en rapport avec la matière de l'année en question. C'est quand même mieux qu'une bouteille de champ ou un abonnement Netflix. Une date qu'il vaut mieux d'ailleurs ne pas oublier pour ne pas s'engueuler, et réserver sa soirée pour passer des bons moments privilégiés, avec son ou sa chair est tendre, qu'importe la fiche de match de foot à la télé, ou l'épreuve d'immunité de Koh-Lanta. Ce frère des cadeaux n'est pas la seule possibilité, on peut aussi renouveler ses voeux de mariage, c'est comme les bonnes résolutions, c'est les trucs qu'on dit mais qu'on ne fait pas vraiment, mais qui sont importants. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'anniversaire de mariage existe depuis de nombreuses années, puisqu'il est mentionné dans l'encyclopédie raisonnée des sciences, des arts et des métiers au 18ème siècle. On fête donc déjà son anniversaire de mariage, comme si c'était un sacrement religieux. Parler d'éléments pour fêter son anniversaire de mariage ne date pas non plus d'hier, puisqu'en 1783, dans un ouvrage qui s'appelle « Cérémonie et coutume religieuse de tous les peuples du monde », on parle des noces d'argent de 25 ans et d'or pour les 50. Les matières peuvent désormais être végétales, animales, minérales ou bien du métal, avec une matière par an. Et les éléments varient selon les pays. Le matériau décrit par les années, le mariage qui se solidifie au fil du temps, si le premier anniversaire sont les noces de coton, ensuite c'est du cuir, cela passe aussi par la faïence, ce qui rappelle la solidité au cours du temps et de l'union. Pour la petite anecdote, en France, 4 mariages ont duré plus de 80 ans. Comme quoi, quand on s'occupe d'un amour comme on s'occuperait d'un arbre, aucune raison qu'il fane, mais je suis sûr que bientôt, grâce au progrès scientifique, on fêtera des 100 ans de mariage. Mais un conseil, non, ne ratez aucun anniversaire. C'est un peu comme la date de votre rencontre, ça doit rester en permanence dans votre mémoire, avec une photo souvenir, un cadeau, un dîner romantique. Faites preuve d'imagination chaque année pour raviver la flamme de votre amour. Attention cependant, si vous offrez des cadeaux en rapport avec la matière, pour le coton, ça va, on peut penser à un bouquet de coton, des bas ou bien un caleçon, mais certaines matières sont plus difficiles à imaginer en cadeau, comme le nickel pour les 28 ans, le papier pour les 37, ou encore le vison pour les 59. Mais vous vous en doutez, le sens premier du mariage reste religieux. L'église accorde une dimension très importante à cette symbolique, qui est plutôt festive de nos jours, même si nous n'avons pas vraiment perdu la tradition très ancrée de nous dire oui à l'église. Voilà, vous savez pourquoi on fête son anniversaire de mariage, et à quoi correspondent les éléments chaque année. On se retrouve très vite pour un prochain Pourquoi, à très bientôt, salut ! Au revoir ! Vive la République ! Vive la France ! Et sur cette petite musique d'ascenseur, j'ai à peu près 20 secondes pour ne faire que ma promo, donc je le redis, même si je viens de le dire, n'hésite pas à t'abonner, à liker, normalement tu as une petite vidéo à ta gauche, n'hésite pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait, et aussi à aller fouiller dans mes playlists pour voir des pourquoi qui sont à peu près en rapport entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada